L'attitude 91 L'attitude 91 Alors, j'ai préparé une petite entreau pour vous les gars. Alors, sur un bout de roche, ça vous dit quelque chose ? Tout à fait. Comme une banale éponge, j'ai attendu l'étrangère. Peut-être pas assez. J'aurais voulu t'y voir, tu es la réalité. Et non, ce n'est pas un poème raté, mais juste quelques titres pétillons de nos invités, les Big Bad Fat Moon. Donc on est d'accord, on n'a pas eu honte, il l'a fait quand même. C'est bon ça. Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, là j'ai balancé... C'est un nautique de l'album, mais qu'on a loupé. J'ai balancé un maximum de titres qui font partie de vos productions, c'est ça ? Exactement. C'est un bout de roche, c'est un morceau. Le deuxième de l'album, tout à fait. Voilà. Une banale éponge, c'est... Le 18 sur 13. On va voir s'ils ont bien révisé leur cours à l'étrangère. Ça doit être à 8. 8 ou 9. Moi, je dirais à 8. 7, 7 et demi. 7 et demi, et pas assez. Pas assez. Ah, ah, 5ème. 5ème. Et il y a aussi, j'aurais voulu... 10, ouais. C'est le morceau phare, ça, non ? Tout à fait. Tu regarderas sur le dos de l'album, il n'y a pas de numéro d'ordre de chanson, parce qu'on a envie que tous les morceaux soient découverts, sans dire, moi, je vais écouter la 8, la 12, la 15. 15 sur 13, ça va être compliqué. Oui, repasse la 6. Mais tu veux la réalité ? On a envie que les auditeurs, ils découvrent l'intégralité de l'album, sans forcément... Je pense qu'il faut tout écouter d'un coup. D'accord. Bon, alors, déjà, on va commencer par les présentations. Alors, nous avons Big, ici, c'est Joe, qui joue la batterie, le batteur. Oui, batteur, oui. Un percussionneur. Et du triant. Oui, alors, il y a un percussionneur, un gratteur et un basseur. D'ailleurs, un compressionneur. Non, mais d'ailleurs, tu peux montrer à la caméra ton instrument spécial. Alors, c'est un... C'est un pot de fleurs. Un sextoy. C'est un sextoy. Et comment ça marche ? C'est le plug anal qui était sur la place Vendôme, ou je ne sais plus quoi, là. Ah oui. Alors, comment on fait... Il est emprunté du... Par le titre, on l'introduit, puis... Par le titre, on l'introduit, puis... Par le titre, on l'introduit toujours. C'est plutôt dans le sens, là. Voilà. Eh, nous avons Bad Law avec nous. Je n'ai pas de truc bizarre comme ça. Je suis le seul saint de ce groupe. Je suis quand même surpris, parce que... Tu portes mal, non, parce que... Bad Law, l'eau... C'est pour ça, l'eau... Oui, c'est Bad. L'eau, c'est Bad. Oui, mais l'eau, c'est de Laurent. Yes. C'est pas vrai, on ne l'aurait pas compris. On ne l'aurait pas. Je n'ai pas, j'ai pris au hasard. Et nous avons ici, avec nous, attention, ça ne rigole pas, c'est Fat. 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 Fred. Fat Fred. Fat Fred. Voilà. Feu, feu, pour les intimes. Tu joues la... La basse. La basse, oui, oui, on peut appeler ça de la basse. Il y a moins de cordes que la guitare, c'est moins compliqué. Bon, les gars... Six cordes, je ne m'en sortirai pas. Bon, il faut m'expliquer, franchement, il faut m'expliquer le choix des noms. Bah, Fred, parce qu'il s'appelle Frédéric. Non, les gars, Big, quoi, Big, ouais, ouais. Attends, j'appelle mes parents. J'appelle mes parents. Ouais, ouais, ouais. C'est tout, surtout à l'enquête. À quel moment de j'ai décidé ? Là, à partir du lundi, aujourd'hui, il n'y a qu'un numéro à faire, c'est les 36. 37. T'es trop faite. Oh là là, mais je ne vois pas le rapport. Là, ça suit. Ça suit. Je ne vois pas avec l'interview. Non, mais vas-y. Non, mais je crois qu'il nous a perdus. On va commencer par l'ordre, parce que c'est Big. Alors, Big, Big, pourquoi Big ? Big, parce que gros son de batterie. Gros son de batterie, hein. Très gros son de batterie. Bad. Pourquoi ? Il fait son Bad Boy ? Parce que non, c'est de la guitare agressive. Guitare agressive, les textes agressifs, on dénonce des choses. Voilà. C'est pas... On est agressif, les gars, il faut... Non, mais Mario, réfléchis. La vraie question, c'est pourquoi Moon ? Et pourquoi... Mais j'allais arriver. C'est filmé, alors on ne peut pas le montrer. Fat, déjà, je voulais savoir. Laurent est fan de Joe Satriani. Et effectivement, il y a un morceau qui s'appelle Big Bad Moon. Qui est un morceau qui l'affectionne particulièrement. Ah, mais moi, ça casse le mythe. Je pensais que vous étiez fan d'Anda Chine. On vous dit la vérité. Rien qu'en exclusivité pour les auditeurs d'EveryOne. La vérité, toute nue, ça vient de ce morceau. Ça vient de ce morceau auquel on a rajouté du fat. C'est pas d'Anda Chine, alors ? C'est pas d'autre que ce soit Joe Satriani qui a de Chine, je sais pas pourquoi... Et Moon, la vérité éclate. Moon, c'est l'étoile. Moon, c'est la lune. C'est la lune. Ça m'a fait peur. C'est la lune, là, Moon. C'est la lune. On a, je pense, tous les trois, ce côté lunaire, positif, négatif. Mais qu'est-ce qu'il y a à foutre la lune, là-dedans ? Parce qu'ils sont fans de Tintin. Qu'est-ce qu'il y a à foutre la lune, là-dedans ? La lune, tu le découvriras si tu es bien dans l'album, en fait. Il y a une thématique dans l'album qui revient en une thématique globale. Il y a un rapport avec la femme ? Déjà, on vous a mis le croissant de l'une, je crois, dans l'album. Oui, ça, c'est notre logo, c'est notre signe de reconnaissance. Mais c'est surtout la critique de l'album, elle peut se rapporter un peu à l'astrologie. D'accord, donc vous n'êtes pas à la face cachée de la lune, quand même ? Non, 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 ça dépend des heures de la journée. Une comète ? Et on ne vous souhaite pas d'être éclipsé. Mais il ne s'arrête plus, il est magnifique, il est grand sur moi. On va vous découvrir, les gars. C'est surtout trop noir qu'il ne faut pas vous. Le mec qui gâche tout, vous avez fait. Je ne sais pas moi qui t'a évité. Vous avez compris pourquoi on l'appelle François Pignon, maintenant ? Je comprends eux, ces allumettes. C'est ça, les maquettes sur le côté. Vous êtes allié des paroles en français, travaillé, torturé, vous banniez la langue comme des nunchakus, comme Bruce Lee et des nunchakus. Alors, ma question toute simple, pourquoi vous avez choisi des noms en anglais ? Ah, c'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Non, that's a good question. That's a good question. C'est ce que vient de dire Fred, c'est-à-dire qu'on peut très bien écrire en français, en même temps avoir une attache de ce qu'on écoute, qui est liée notamment à Joe Satriani, Big Bad Moon. Et s'y ajouter un petit côté personnel, on fait de la musique plutôt posée, plutôt grasse, plutôt lourde, plutôt imposante. Donc c'est pour ça qu'on... Ah, le petit clin d'œil quand même. Un petit clin d'œil à Joe Satriani, en même temps, on peut avoir un nom en anglais et écrire en français. Je suis d'accord, mais moi qui ai regardé votre site, etc., et tout ça, de prime abord, on pense que vous allez chanter en anglais. Ça paraît évident, quoi. En anglais, vous chantez en anglais. On va dire que j'aurais tendance à dire, c'est logique pour vous, mais vu de l'extérieur, il y a un illogisme qui paraît flagrant. En fait, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est ce qu'on a vraiment voulu faire, les co-stars sur le site, sur les photos de l'album et compagnie. Prendre le contre-pied d'un groupe rock qui arriverait à guider n'importe comment. Je ne parlais pas de l'habillement, là. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire qu'avant l'écoute, on le sait tous, ce qui est difficile en musique, c'est de se faire entendre. Et que la plupart du temps, on est catalogués dans des genres. Alors là, vous avez de la chance, vous faites un style. Donc là, là-dessus, au moins... Tu pars pour la cravate ? Non, 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 je parle musical. C'est-à-dire que ce n'est pas éclectique, c'est vraiment ciblé sur un type de musique. Donc, moi, je serais tendance à penser qu'il manque peut-être un mot en français quelque part. Je ne sais pas, je vous donne, moi, mon sentiment. C'est-à-dire que mon sentiment d'entrée, quand il m'a dit... J'ai pensé que c'était un groupe de rap. C'est-à-dire que vous étiez habillé comme les Men in Black, sur le truc, je voyais ça de loin. Au début, je pensais que vous étiez des Blackos, en plus. Je me disais, tiens, c'est Men in Black. Donc, pour moi, c'était un groupe de rappeurs. Automatique. Donc, quand j'ai écouté, donc, techniquement, moi, qui n'aime pas le rap, il n'y aurait pas eu ça à faire. Je n'aurais pas eu la curiosité parce que vous veniez. Je pense que je ne vous aurais pas écouté. Uniquement sur votre nom. Oui, mais c'est parce que tu fonctionnes par... Je vous donne ma case. Je ne sais pas ce qu'on fonctionne tous dans des cases, en mettant les choses dans des cases. Mais on est bien d'accord. Parce que ça nous rassure, ça nous rassure, le fait d'avoir des cases, etc. Et prendre le contre-pied de ça, c'est qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Non, mais c'est très bien. Je vous donne juste une indication sur le fait qu'à la date d'aujourd'hui, vous avez la chance, entre guillemets, de ne pas faire de la musique éclectique. Vous êtes vraiment dans un registre. Donc ça, c'est un avantage. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, il faut rentrer dans... Ce n'est pas un avantage, c'est cohérent. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je fais de la musique. Je fais de la musique variée. J'ai l'impression d'être cohérent avec moi-même. Maintenant, chacun... Mais sauf que moi, si je fais écouter un morceau, il ne va peut-être pas être représentatif de ce que je fais. C'est ça la différence. Je résume en deux secondes. Finalement, votre groupe, ça le ferait moins le nom du groupe en français. Voilà. Allez, Fab, tu as ta réponse. Qu'est-ce que ça donnerait justement Big, Fat, Big, Bad, Fat ? En français, ça donnerait Grosse, Méchante, Grasse, Lune. Voilà, c'est pour ça que ça le ferait moins. J'ai envie de dire que... La Lune, Grosse et Méchante. Ce n'est pas tellement important, en fait, toutes ces cathédrales. Qu'est-ce qu'on veut dire sur les textes ? Qu'est-ce qu'on veut dire sur le nom du groupe ? On est d'accord. Mais pour ça, moi, je vous parle juste du premier abord. Oui, bien sûr. On est tous... On a tous un jugement de premier abord. Bon, tu regardes un nom d'un film, si tu dis... Tu regardes un nom... T'entends un nom de film ? Il y en a, il va te donner envie de le voir et l'autre pas. Voilà. C'est juste le titre. Bon, ou des fois la pochette. Bon, coupe-lui le micro. C'est juste de vous dire que quand on chante en français, c'est plus compliqué. Non, mais là, je parle de quelque chose que je connais bien. Oui, oui, oui. C'est plus compliqué d'avoir un chanté exclusivement en français en ayant un nom anglais. Est-ce que vous chantez en anglais déjà ? Vous avez un petit morceau en anglais ? Pas du tout. Non, du tout. Tout est en français ? Exactement. Alors, vous, tous les trois, vous avez la même... Attends, laisse-moi. Tous les trois, vous avez la même patience, c'est le rock. Tout à fait. Mais vous venez des influences différentes. Vous n'avez pas travaillé les instruments avec les mêmes influences musicales. Par exemple, toi, Fat, Fred. Alors moi, initialement, j'écoutais beaucoup de musiques assez violentes quand même que beaucoup d'auditeurs catégoriseraient comme violents. Les Sepultura, les Slayers, des choses assez trash. Un petit peu de punk, un petit peu la scène américaine punk, NoFX, Pennywise, des choses qui bougent pas mal. Et je pense que ça, ça s'est finalement ressenti et c'est l'influence que j'amène sur les morceaux, je pense. D'influence US ou British. Et c'est pour ça aussi le pied de nez un peu sur le nom du groupe. Parce qu'il y a beaucoup d'influence dans tout ce qu'on a en rock. C'est vrai, beaucoup de groupes américains qui chantent en anglais, mais on s'attache quand même à cette langue française. Un peu comme génie. Exactement. Un peu comme génie. Voilà. Mais en moins bien. Merci, Almy. C'est notre modèle. Tu as bien compris que c'était notre modèle, bien évidemment. Julien Ackler aussi. Julien Ackler, je pense que c'est important de décider. Big, c'est quoi tes influences ? Moi, c'est plus trempé rock. Je suis parti de Led Zeppelin, en fait. Je suis un grand fan de Led Zeppelin et de son batteur aussi. Pour arriver sur Bertrand Cantat. D'ailleurs, on retrouve dans vos morceaux, on trouve des fois des petits airs comme ça. Exactement. Par désir est actuellement Détroit, que j'adore particulièrement. et j'ai une grosse phase métal où en ce moment, j'écoute beaucoup de Slipknot et de cornes, tools, systèmes of the down. On a des ponts quand même entre chaque influence, mais moi, c'est plus du rock classique. Et Can You Reave ? Pardon, excuse-moi. Arrête, tu le flattes là. Tu le flattes là. Là, il t'aime. Il t'aime. En tout cas, c'est loin d'être une oracle. Non, moi, c'est du rock aussi, mais il y a beaucoup de rock US, les fighters, des choses comme ça. Vraiment des trucs simples, efficaces, avec toujours une mélodie voix qui est portée, qui est un peu devant. Et il n'y a pas besoin de se compliquer la vie pour faire quelque chose qui reste dans la tête et qui soit percutant. Du moment qu'on bouge la tête, qu'on bouge les pieds, qu'on bouge le corps et tout, ça nous va. Finalement, vous avez plus un point de commun que des influences différentes puisque vous vous ressemblez plus ou moins. C'est très, très large, le rock. Du rockabilly, au rock metal et compagnie. J'aime pas tout ce qu'il y a de l'oracle. Pour moi, le rock, c'est du rock. Oui, mais le rockabilly est formant jusqu'à tout ou n'importe quoi. D'accord. Et les grands écarts. Et puis ça fait... En fait, il a bien résumé. Je crois que je préfère les formants. Le rock, peu importe l'église à laquelle on appartient, il faut bouger. C'est tout. Bouger la tête, bouger les pieds. D'accord. Vous vous êtes rencontré en 2008 à peu près, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et comment vous vous êtes rencontré ? Par un site de rencontre. Gay ? Exactement. Les mythiques des musiciens. On est tout de suite tombés amoureux et les uns des promos sexuels. C'est pour battre homosexuel. En fait, sur Zikinf, c'est un site que les gens connaissent. Voilà, on s'est rencontrés via des annonces. Zikinf. Zikinf, voilà. Musiciengay.com C'est tout. Mais regarde, ça va être dur dans les séries. Ça va être dur pour se poser des questions. C'est un gars qui a mis le chien tête. Bon, vous êtes rencontrés dans un site. Voilà. On n'est pas des copains d'enfance. Vous n'êtes pas justement c'est ça. Souvent, c'est dans le garage. Non. c'est dans le garage. C'est pas son garage. Mais après, sixième, cinquième, on va gratter une gratte, on va trapper un, deux, trois, trois tombours. Non, c'est vraiment tout. C'était loin, la sixième. Parce que plus, vous n'êtes pas du même coin. Il y en a un qui est de Corbeil. Oui, Toi, tu es de... Londres. 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 C'est loin. C'est loin, oui. C'est loin déjà. Oui, c'est pas un dessin, Mario. Voilà, moi, il faut me caler. Voilà, voilà. Mais ce qui est important, c'est que vous avez été finaliste, vous avez gagné le concours du tremplin de Lompon, ça fait du tremplin du rock. Lompon sur rock. Lompon sur rock, en 2012, c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'était la quatrième édition à peu près à l'époque. Là, on est à la sixième aujourd'hui. C'est un truc qui marche quand même. Qui marche très bien, oui. Ils ont le mérite de le faire. Ils ont le mérite de faire ce festival, plus après, pour les fêtes de la musique, pour des choses et tout. Et franchement, ils se décarcassent et c'est mérité. C'est un grand plan et c'est un grand plan. J'aurais une question par rapport à ce festival, éventuellement. Tu ne connais pas, le festival ? Non, j'en ai fait beaucoup, mais je ne connais pas. La question, c'était, il y avait des prix, je ne sais pas si c'était un... C'était quoi les prix ? C'était des rémunérations, en fait. Pour le premier qui gagnait. Il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas de choses comme ça ? Il n'y avait pas de... Non. La possibilité de revenir l'année d'après en vedette ? là, c'était une rémunération et la possibilité de jouer pour la fête de la musique de Lompont-sur-Orge, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Je vous dis ça comme ça, mais je connais énormément d'endroits où on peut jouer pour les concours, si ça vous intéresse. Oui. Je ne les ai pas sur moi, mais enfin... Alors, à condition qu'on soit bien reçu, parce que quand même, Lompont-sur-Rock, ils ont mis la barre assez haut, on a été reçu super bien. On mange bien, les gens sont sympas, la sono était bien, l'ingé était bien. C'est pour moi qu'elle soit. Comment on fait ça ? Nous, on est ouvert à toi, à condition que ça soit un tout petit peu humain et convivial. Dis-moi les gens qu'on fait là. Des concours, j'en ai joué et j'en ai fait en jury, donc j'en ai vu des tonnes. En principe, à moins que les gens se prennent pour ce qu'ils ne se sont pas, ça se passe bien. L'objectif, c'est de valoriser des gens qui ont peu l'opportunité de s'exprimer sur une scène en essayant de leur donner les meilleurs moyens de l'endroit. Voilà. Pour moi, c'est positif. En tout cas, Lompon Rock sur Rock, c'est un tremplin qui est 100% essonien. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes qui veulent se lancer ? Comment on fait pour participer à ce concours déjà ? Ce festival ? On se rapproche. toutes les mairies aux alentours ? Les MJC ? Il y avait pas de présélection au départ par cassette ou quelque chose comme ça ? Si, si. On a envoyé un CD avec les morceaux. Une démo de 5 titres ? Et puis une petite bio rapide pour présenter les personnes. Mais non, les groupes qui veulent... Mais c'est des groupes amateurs ! Bien sûr. Tous ceux qui veulent profiter de ces structures-là se rapprochent de leur MJC, de leur mairie, et ainsi de suite. Je crois d'ailleurs que c'est obligatoirement amateurs. D'accord. Donc ça, après ce concours en 2012, c'est ça, je me trompe pas, vous êtes passé tout de suite en studio à la Halle du Rock ? Non. Alors, on a répété à la Halle du Rock, mais en fait, on a monté le studio dans le garage à Laurent et là, on est rentré dans la phase d'enregistrement. Comment s'est passé cette aventure avec la Halle du Rock ? Très bien. Comment vous avez trouvé la Halle du Rock ? Comment vous l'avez découvert ? C'était par... La première chose qui te frappe quand t'arrives à la Halle du Rock, c'est Philippe. C'est Philippe Pascot. C'est très mal. Il te frappe. Il te frappe fort. Philippe Pascot, là. Il te frappe fort. Philippe, si tu nous entends, c'est pour toi. La première fois qu'on l'a vu, la première réunion où on devait dire « Ok, on signe pour aller à la Halle du Rock », j'ai l'impression que je me faisais engueuler, en fait. On a été le voir. Mais bon, vous répétez, il faut être à l'heure. Mais il a raison. Si vous prenez le stage horaire, il faut le respecter. C'est logique. Il impose aux gens, aux adultes, une discipline qui est nécessaire pour mener à terme un projet. Et il a raison. Mais c'est grâce à ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes là aujourd'hui. Je pense à la discipline. Exactement. Enfin, il ne nous a pas laissé, je crois, sinon on se prend une fessée des culottés de bras. C'est ça. Mais là, Philippe, il a raison. Mais on lui fait un gros bisou. Il nous a beaucoup aidé. Et effectivement, on n'a pas enregistré à l'Alduroc. On a enregistré tout nous-mêmes comme le disait Laurent. Mais Philippe, c'est une personne qui peut tout faire pour des gens s'il y a un contact humain. Si vous êtes motivé, il va vous donner les moyens. Comme je disais, il vous trouve le chameau, mais c'est à vous d'après le chercher. Juste, une petite parenthèse, ce n'est pas une critique négative. C'est juste vous avez fait le mixage vous-même. Tout à fait. Pour moi, il est à revoir. Très nettement, le gros son, pour moi, il ne sort pas. C'est à cause du chameau, ça. Vraiment, j'ai vraiment le sentiment que ce n'est pas du tout optimisé. L'enregistrement ne donne pas ce que ça pourrait donner, notamment pour la guitare. C'est pour ça qu'il faut venir en live pour voir ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a des fois on l'entend un peu à l'arrière. Elle est un peu mixée derrière. Et puis surtout, gros son, je veux bien, mais je ne l'entends pas. Disons que c'est le mérite de l'autoproduction. C'est dommage parce que comme vous avez Philippe Pascot avec un studio d'enregistrement, c'est au point ce que vous avez fait. On voit bien, vous avez fait un travail, c'est bien carré. C'est dommage que le mixage ne soit pas à la hauteur de ce que vous pouvez éventuellement proposer. Forcément, on n'est pas pro. On n'est pas pro en ingestion. C'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, il y a toujours des marges de progression. On ne veut pas être bon partout. Et c'est déjà vachement bien d'avoir mené à bout tous ces morceaux. c'est dommage qu'ils ne soient pas optimisés par l'enregistrement en lui-même. C'est la prochaine marge de... Exactement. C'est un premier album. Je vous ai dit ça du tout en acquisition de compétences pour faire mieux derrière. Mais tout à fait. En même temps, qui ne te lance pas, n'a jamais rien. Et si tu prends nos premiers enregistrements qu'on a fait nous-mêmes, qui sont des morceaux que tu n'as pas sur cet album-là, il y avait une qualité qui était encore en dessous de ça. Et le prochain sera mieux. Et on va continuer. Déjà, elle n'est pas mal. Attends, s'il te plaît. Déjà, elle n'est pas mal. Mais moi, j'aimerais bien vite fait qu'on en parle un petit peu de vos chansons aussi. T'es la réalité. dans ce morceau-là, quand on l'écoute, on entend un petit peu une influence de... Comment s'appelle le chanteur ? Axel... 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 Axel Rove. On a dû me le dire. Est-ce qu'on vous l'avait déjà dit, ça ou pas ? Non, jamais. Ce morceau-là, là ? Jamais. Ça m'a sauté aux yeux, moi. D'ailleurs, on a fait la comparaison directe derrière. Il y a tout le début de la chanson. On retrouve un petit air La mélodie, c'est exactement la mélodie d'une chanson d'Axel Bauer qui s'appelle, je ne sais plus comment... Éteint la lumière. Éteint la lumière. Éteint la lumière. On avait trouvé un petit air derrière. C'est sympa. C'est flagrant puisqu'on les a mis en parallèle. Alors, pas du tout après. Alors ? C'est juste sur le début de la mélodie. Je ne sais plus comment c'est exactement, mais c'est le début de Éteint la lumière. Pas le refrain. Je parle juste du début. Vas-y, les enquêteurs. Ça m'a sauté aux yeux. Au niveau des instruments, ça n'a aucun rapport. C'est juste la mélodie. C'est juste au début de la mélodie qu'on a trouvé un petit flagrant. Ça m'a sauté aux yeux. J'aurais voulu t'y voir. J'aurais voulu t'y voir. Le clip, il est sorti en novembre. Fin de novembre. Là, il est dispo. Il est fin de novembre. Sur notre chaîne YouTube. Il est sur notre site aussi. Comment ça s'est passé ce tournage ? Comment ça a été ? Vous avez tourné où déjà ? À Corbeille. À Corbeille ? Où ? Alors, c'était principalement des images du live de la foire de Corbeille. Ouais. Demain, on va peut-être être amené à travailler quelque chose de plus personnel dans les images. Là, c'est vraiment plutôt une captation live du morceau. D'accord. Avec des photos que Laurent a prises sur Paris de personnes qui vivaient dans la rue qui sont dans le clip. En fait, ça, c'est un clip d'autoproduction, encore une fois, qui va être amené à être professionnalisé par le biais justement de la Halle du Roque. Et ça, c'est pour l'année prochaine. Oui, parce que c'est la particularité qu'on a avec la Halle du Roque, c'est qu'on peut passer de la répète jusqu'en enregistrement et le clip. Tout à fait. On a un support qui est vraiment de Philippe. C'est le barclay de l'essentiel pour moi. C'est énorme. En plus, elle a été mariée plusieurs fois. Il fait les soirées blanches aussi. Philippe, on n'a pas été invité, on est un peu déçu quand même. Il a toujours la même femme. Pas deux. Bon. Enfin, je crois. Il lui en faut 7 pour être à la hauteur. Voilà, exactement. C'est le chiffre 7. Donc, bon, on va rester sur ce morceau-là. J'aurais voulu te voir. Est-ce que pour vous, se retrouver un jour sans rien, sans argent ni amour, ça peut être à la portée de tous ? C'est ce qu'il voulait dire ce morceau-là, non ? À peu près. Carrément. Quand on se retrouve sans rien, quoi. On perd tout. L'amour, l'argent. Ça peut arriver et ça peut arriver à n'importe qui. Deveille à l'inspiration de ce morceau parce que le morceau, il est quand même fort ce morceau-là. Il vient juste de la rue. Quand tu regardes dehors, tu vois des gens qui n'ont rien à bouffé, qui dorment dehors et compagnie, alors qu'il fait froid, qu'il neige ou qu'il pleut ou que même s'il fait beau, ils sont dehors. Ça touche aussi aux gens qui sont obligés d'aller faire les poubelles des grandes surfaces pour essayer de manger comme là, le reste du cœur. Pas les grandes surfaces. Moi, dans ma rue à Cambay, j'ai déjà vu des gens ouvrir ma poubelle et aller regarder dedans s'ils pouvaient y trouver des trucs. Tout le monde peut, là, en jetant un coup d'œil, voir que la misère, elle est omniprésente et de plus en plus importante et c'est associé à tout ce qu'on disait tout à l'heure, tout le système politique, etc., Moi, ce que je trouve avec vous, c'est que vous utilisez le rock. Le rock, c'est pour faire la fête, pour s'amuser, mais aussi, c'est pour revendiquer aussi des choses. Pour envoyer des messages, oui. Pour envoyer ce message. Et moi, je trouve que dans ce morceau-là, vous avez vraiment toutes les tripes qu'il fallait pour justement exprimer ce genre de situation qui peut être à la portée de tous. De toute façon, par défaut, le rock était un mouvement revendicateur comme le punk, le crunch, comme des choses comme ça. Le rap aussi. Le rap aussi maintenant, mais ça a toujours été dans un sens revendicateur. D'accord. Donc ce titre-là, on peut dire que c'est un cri d'alarme ou un avant-garde ? Comment vous le voyez plutôt, ce titre ? Je pense que la misère autour de nous tous, elle est là depuis longtemps. Ce qui est terrible, c'est de le constater et que ça n'évolue pas au final. Mais c'est Big Bad Fat Moon qui sont encore avec nous. Salut les gars, vous êtes toujours là ? Ça va. Ça va ? Ça y est ? Et en tout temps, on les voit sur la vidéo avec les guitares et compagnie. Ils se préparent, ils sont chauds là. Ça sent un petit acapella. Alors justement, avant de commencer les gars, juste une petite question. Votre concours là, la photo du 13. Très bon concours. Très beau concours quand même. Magnifique. Qui l'a gagné ? Très bonne idée surtout. 13 personnes. Il y a eu 13 gagnants. 13 gagnants, c'est ça, c'était le concept. Tout s'était autour du 13. Montez une photo d'un 13, ça pouvait être n'importe quoi. Mais vous n'avez... Ça peut être n'importe quoi. Et les 13 sélectionnés gagner l'album 13. Mais vous n'avez pas eu 13 photos ? Non, on en a eu plein. Une quarantaine. Alors des gens qui ont mis leur main, qui ont fait des 13 avec les boîtes de CD, une guitare. J'ai vu des 13 un peu partout. Les mecs, ça a été loin quand même. Il y a eu de l'originalité. C'est ça, c'est un bon plan de promotion quand même de lancer ce genre d'idée. C'était toute l'aura autour de ce chiffre 13 qu'on a essayé de retranscrire. Et puis avec aussi l'intention d'essayer d'amener un concours photo. On recherchait aussi des photos un petit peu artistiques, un petit peu sympas parce que ça se voit dans l'album, ça se voit dans le livret. On essaie de donner quand même un côté artistique qui donne envie aux gens de rentrer dans l'album, de découvrir le livret, etc. Bon, on va vous écouter un tout petit peu parce qu'apparemment vous êtes partis. Là, ça va être bon. Tout est branché. Pierre, tout est OK. Parce qu'apparemment, il y a des câbles partout. Il y a des instruments, des câbles. Qu'est-ce que vous allez nous jouer les jeunes ? Des morceaux acoustiques. Acoustiques. Il y a un titre ou pas dans ce morceau ? Oui, il y en a. Ah super. Et c'est lequel ? Alors, est-ce que c'est l'adaptation d'un titre qui était dans l'album ? Oui. Donc, version acoustique. C'est ça. Et vous allez le retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle en a fait des kilomètres pour venir jusqu'ici Sur son carton quelques lettres, aucun choix je vous en prie Elle en a usé des podomètres pour finir à Paris Dans ses mains bris de quelques pièces, aucun choix je vous en prie Elle y est, elle y est, elle y est, elle y est Elle en a croisé de ses maîtres, des grands maîtres de l'orgie Qui se demandent peut-être, si aucune faute à je vous en prie Elle en a usé des podomètres pour finir à Paris Dans ses mains bris de quelques pièces, aucun choix je vous en prie Elle y est, elle y est Elle y est, elle y est Elle te voit, tu vois ce qu'elle fait Fin d'aventure, tu crois qu'elle s'aime Elle y est, elle y est Elle y est, elle y est Alors bon retour de l'individu 91 J'aurais qu'une chose à dire, le plug anal fait du bon son Monsieur t'inconnais, il sent les mains En même temps, il fait preuve d'un certain doigté Attention les mecs Je vous donne rendez-vous sur les sites de rencontres adaptées Plus de 91 Plus de 91